Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Indoor TV. Aujourd'hui on va vous présenter une chambre de culture de la marque Black Box Silver. C'est parti ! Aujourd'hui on vous propose donc un unboxing de la chambre de culture Black Box Silver. On a choisi une 100 par 100 par 200 cm. D'ailleurs Steve, Black Box Silver nous propose 3 gammes de produits. On a 3 versions effectivement, vous avez l'Eco, la Silver et la version Premium. Donc la Premium ce sera une chambre de culture blanche avec une ouverture en plastique qui s'ouvre verticalement, qui est un très bon produit, qui mériterait une prochaine vidéo. Ce produit existe en différents formats allant du 35, 35 par 65 jusqu'à 3 sur 6 mètres, donc pour très très grosse installation. Et puis du coup là on va peut-être passer au montage. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer au montage. Allez c'est parti ! Nous voilà de retour pour le montage de la box. Je vais laisser Steve s'en occuper et puis on revient juste après. Allez c'est parti ! Alors déjà petit conseil de base, il faudra bien faire attention à l'ouvre la box avec votre cutter de patron enfoncé la lame. Voilà sous peine de découper la toile de la chambre de culture. Du coup à l'intérieur de la box vous allez retrouver quoi ? Vous allez retrouver les barres de suspension, les barres mâles et femelles et les barres latérales. Avec on va avoir la tente bien sûr pour la grande structure et nos angles. Donc on va laisser Steve monter tout ça et on se retrouve juste après. D'abord commencez par construire la base de votre chambre de culture avec 4 barres latérales et 4 angles. Ensuite venez insérer vos barres mâles dans chacun des angles. Après construisez votre deuxième base qui vous servira de toit avec les 4 dernières barres latérales et les 4 angles qu'il vous reste. Venez insérer vos barres femelles dans vos barres mâles pour faire prendre de la hauteur à votre structure. Et pour finir, placez votre toit sur les barres. Voilà là, la structure est montée, on va pouvoir s'attaquer à l'installation de la toile. Pensez bien à ouvrir les fermetures éclaires de l'ensemble de la chambre. Cela vous évitera de déchirer la toile en la plaçant sur les barres. Faites glisser la toile de la tente sur la structure de la chambre et ajustez-la sur les 4 coins supérieurs. Tirez bien la toile de la tente sur chacun de vos angles. On vous conseille de coucher la tente pour venir insérer la toile sur la base de votre chambre. Fermez le bas de la tente en utilisant la fermeture éclair inférieure de la toile. Dernière étape, mettre les barres de suspension. Et voilà, il me restera juste à mettre la piscine au fond qui vous créera une deuxième étanchéité. Hey, ça te dit de gagner la box qu'on utilise dans cette démo ? Laisse-nous un commentaire et on épinglera en haut celui du gagnant. Alors, on va voir quel type de jolies plantes on peut cultiver dans cette chambre de culture. Je ne suis pas une plante, mais bon, ça peut vous faire l'affaire, je pense. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, du coup ? On va avoir des chaussettes. Vous avez trois paires de chaussettes d'extraction en fait en 200 mm, deux en 150. Des passes câbles en 100 mm en haut et en bas, du coup pour les lampes et pour les ventilateurs. Ici. Deux intractions en 150 mm qui sont aussi ajustables. Intractions passives également. Avec des petites moustiquaires pour éviter les nuisibles de rentrer. Sur les côtés, vous avez des ouvertures latérales, voilà, qui pourront permettre de manipuler les plantes sans avoir à les bouger. Donc on a une box très fonctionnelle et qui va se décliner dans différents formats. Les ouvertures latérales sont spécifiques vraiment à partir des box de 1 m sur 1 m. Après, en dessous, pour les 60, 80, 90, 90, etc. Vous n'aurez pas les ouvertures. Donc la Black Box Ever a une structure métallique en 16 mm. Donc ça, c'est plutôt standard, donc c'est plutôt pratique. On a aussi des barres de maintien là-haut qui vont nous permettre de suspendre nos éclairages et nos extractions. D'ailleurs, en parlant d'éclairage, Steve, qu'est-ce que tu peux nous proposer en termes d'éclairage et de puissance ? Alors, pour ce format de box, notamment à 1 m², on a deux alternatives. Soit le sodium, soit la LED. La LED, il y a un petit budget derrière, mais ça vous permettra de vraiment mieux maîtriser votre climat et vos températures. Le sodium est toujours pratique et accessible. Si vous travaillez sous sodium, il faudra à peu près mettre 1 m³ par watt. Donc il faudra travailler avec des extractions de 400 à 480 m³ si vous voulez mettre un filtre à charbon d'opposition dessus. Aujourd'hui, le top, ça reste la LED. On a Qualitech qui propose des produits très adaptés en termes de dimension et de puissance à ce type de box. En parlant de Qualitech, oui, voilà, on a déjà fait des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à aller les consulter pour en savoir plus sur ce top. On mettra les liens directement sous la description. Aujourd'hui, si vous deviez faire un investissement, je vous conseille vraiment de vous orienter sur de la LED. Donc là, comme on est sur une 100% niveau taille de système de culture, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Du coup, en Platinum Modular, vous pouvez passer directement les systèmes Modular 100, soit en aéroponie, soit en bide d'argile. Les Hydrostone pour les tubes de laine de roche ou travailler de la fibre de coco. Il y a plein de déclinaisons justement qui pourront convenir à cette taille de box. On peut aussi mettre un système en plus petit, en Modular 80. Mais bon, là, pour le coup, un mètre sur un mètre est parfaitement adapté. Ça y est, on a fait le tour de cette vidéo. Vous l'aurez donc compris, la chambre de culture Black Box Silver est pratique, robuste, durable et comme nous l'a montré Steve, facile à monter. Et d'un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, on a fait le tour de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement pour d'autres contenus. N'oubliez pas de liker la page et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires. Posez-nous des questions ou proposez-nous de nouveaux contenus. On se retrouve très bientôt sur Culture Indoor TV. Ciao ! Ciao à tous !